Vous avez des zones du corps où on va éviter l'aspiration. A cause de quoi ? C'est des zones fragiles. Juste en dessous, vous avez des artères, des nerfs, des plexus, des ganglions lymphatiques. Donc on va y aller mollo, on va éviter ces zones où appliquer une force d'aspiration relativement faible. Tout ce qui est la région du cou, ce qu'on appelle le triangle antérieur, là on peut éviter quand même. Ensuite, derrière le creux du genou, dans le creux du genou, creux poplité, poplité, vous voyez tout ce qui est, c'est une zone dense, avec des artères, une concentration de nerfs. Donc on ne va pas toucher cette zone là, délicat, par contre ce qui est bien c'est d'aller la piquer, en fait, extraire quelques gouttes de sang. C'est très très efficace pour tout ce qui est maladie, mal de dos et douleur dans les jambes. Sur la zone des reins, il n'y a pas de mal à mettre des ventouses, mais là par contre on va être très très vigilant. On ne va pas laisser les ventouses très longtemps et on va appliquer une aspiration très modérée. On va éviter de perturber le cycle endocrinien des reins et de déplacer les reins. Triangle du fémur, là aussi c'est très 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 douloureux, puis vous avez tout un tas de ganglios lymphatiques. Donc c'est à ventouser avec modération, même si on peut éviter, c'est bien. Puis là tout ce qui est poumon 1 sur le poumon, déjà avec les aiguilles on évite de piquer, parce qu'on a peur de crever le poumon. Donc on va y aller mollo, même avec une ventouse, tout ce qui est problème, bronchite, tout ça, et bien on peut aller piquer derrière le dos en fait. On va éviter là, ici là, niveau à mollo quand même. Allez-y mollo ! Et la ligne blanche, c'est plutôt une ligne verte qui connecte un petit peu tous les muscles de l'abdomen. Donc là aussi, et bien, comment dirais-je, on applique une suction légère, comme on va faire sur l'abdomen, sur le nombril. Ouais, il faut y aller mollo, parce que je ne pense pas qu'on puisse créer une hernie. Mais, il faut faire attention, quoi, sur l'abdomen. D'accord ? Bon, c'est très simple. Tout ce qui est zone temporale, zone du... Ouais, c'est ça, c'est quoi ? La tempe, les tempes, zone temporale, là, vous avez tout un tas de nerfs, des nerfs qui inervent la tête, là. Donc on va y aller, là aussi, il faut y aller gentiment, quoi, en douceur. Et puis le triangle sur le coude, à l'intérieur du coude, là aussi, c'est quand même assez sensible. Donc c'est pas la peine d'aller piquer, d'aller... Enfin, d'aller ventouser cette zone à l'intérieur du coude. Alors c'est pour ça que les japonais, ils ont... Eux, ils n'utilisent pas la chaleur, en général. Ils ont plutôt... Ils préfèrent utiliser le pistolet, le pistolet à pompe. Parce que vous allez vous doser, en fait. On va doser. Eux, ils dosent au millimètre près, hein. Ils dosent l'aspiration en donnant un coup de pompe ou un deuxième coup de pompe. Donc ils sont vraiment très à cheval là-dessus. Le problème qu'on peut avoir avec les ventouses en verre, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de maîtriser la force d'aspiration. Il faut un petit entraînement. Une erreur ici, c'est que, voilà, quand on introduit le coton enflammé dans la ventouse, on n'est jamais au-dessus du patient. Parce que vous pouvez avoir des petites gouttes, des petites gouttes d'alcool qui peuvent tomber sur le patient. Alors ça m'est arrivé une fois. C'est très impressionnant parce que, si vous voulez, ça crée un... Une flambée, en fait. C'est comme dans les bars. Ils mettent de l'alcool sur le bar et puis ensuite, ils allument. Donc ce qui s'est passé, il y avait un genre de barbecue. Une grande flamme qui s'est propagée sur la peau, ici. Donc c'est assez impressionnant. Ça arrive à force, à force de manipuler comme ça les ventouses. Alors simplement, il faut aller avec la main, et bien, étouffer la flamme. Ça surprend, ça surprend le patient, c'est pas très cool. Donc on éloigne toujours la flamme qu'on a créée, ici, là. On l'éloigne du patient. On l'éloigne du patient.